Ouais, quel début d'année ! Un début d'année rarement vu depuis des quoi ? 1000 ans ? 2000 ans ? Regarde-moi ça ! Faisons une petite revue rapide de nos indices préférés. Depuis le début de l'année, bien sûr. Le CAC 40, regardez, 7023. Ça y est, comme j'ai dit sur Twitter, il se tient, il est bien au chaud. Comment ? Vous n'êtes pas abonné à mon Twitter ? Non, ça suffit. Ça commence, ça commence bien. On est combien aujourd'hui ? 543. Rejoignez-nous. On est en train de bâtir quelque chose. Ne restez pas sur le bas-côté, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on a les news dès qu'elles arrivent. On ne peut pas faire une vidéo à chaque fois qu'il y a une news. Et que rejoignez-nous sur Twitter. Après, vous êtes abonné à Métamorphose 40, vous êtes bien évidemment. Aïe, aïe, aïe. Donc, plus 6,50% depuis le début de l'année pour le CAC 40. Regardez maintenant, le Nasdaq, plus, quasiment la même chose, plus 6,66%. Regardez-moi cette courbe depuis le début de l'année. Et bien évidemment, on est repassé au-dessus des 11 000. Comme vous pouvez le voir, le Nasdaq a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que contrairement au, on va le voir sur les graphiques plus élaborés, mais contrairement au CAC 40, etc., les 7 000, on les a cherchés. C'est très haut, les 7 000. Alors que 11 000, on est passé combien de fois en 2022 au-dessus des 11 000 ? Et oui, on range depuis une éternité sur le Nasdaq. Et oui, on range depuis une éternité. Mais bon, un début d'année. Allez, on y va. On y va, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Le Dow Jones, le Dow Jones, depuis le début de l'année, regardez, tout vert, plus 3,5%. C'est un petit pépère, le Dow Jones. Il va doucement, le Dow Jones. Mais quand il y va, il y va. Et oui, regarde-moi ça, on est à plus de 34 000, 34 300. Il ne veut même plus revenir en dessous des 34 000. Il a dit, je n'y reviendrai plus jamais. Je quitte pour toujours les 33 000. Pour Dieu, a-t-il dit ? Et bien sûr, la star des stars. La star des indices, le S&P 500. Qui, regardez, depuis le début de l'année, a pris 4,5%. Regardez-moi cette courbe, comme c'est beau. Tu sens que les gens achètent. Ça achète de partout. Parce qu'il y a de l'oseille. Et de l'oseille partout. Dans tous les portefeuilles, ça achète, ça achète, ça n'arrête pas d'acheter. Aïe, 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 je n'en peux plus. Ça déborde. Et regardez, cette mesquinerie de la star des stars. 3 999,09. Ils auraient peut-être même plus mettre 0,99. T'as vu un peu cette mesquinerie ? C'est incroyable. T'as vu un peu comment ça marche ? Quelle honte. Alors, regarde les graphiques. Les graphiques. Moi, je dis, un bon dimanche matin, c'est un graphique, un café, un croissant. Et là, et bien évidemment, une vidéo de méthode en fausse 47. Et là, tu as le dimanche matin parfait. Il ne manquerait plus qu'un bon soleil et un ciel bleu. Et alors là, c'est le pompon. Oh là là, arrête aussi. Alors, regardons le CAC 40. On en est où du CAC 40 ? Eh bien, le CAC 40, il est là. Il est sur sa barre des 7000. Regarde-le. Regarde-moi ça. Vous vous rendez compte. Voyez la flèche jaune, là ? Ça, c'est le premier jour de trading de 2023. Regardez-moi ça. Il n'y a que du vert. Du vert ! Bon, là, on est en Akenashi. Mais aussi, je pense, je crois qu'il y a eu une journée rouge. Ouais, voilà, il y a eu une journée rouge. Voilà, c'est celle-ci. Le 10 janvier. Voilà. Tout le reste, c'est ouvert. C'est ouvert. Vous vous rendez compte. Regardez-moi ce début de 2023. Ça a commencé en décembre. Eh oui ! On est optimistes. On va voir dans les sondages. Vous êtes devenus complètement fous. Je le dis comme je le pense. Le CAC 40, à quoi s'attendre ? Écoutez, déjà, il y a une résistance qui est assez forte aux alentours de 7180. On va faire un dessin. Un dessin. Regardez. Voilà, cette résistance-là qui a été touchée juste avant le All Time High en novembre 2021. Elle a été touchée juste avant la déclaration de guerre, en février 2022. Ici, vous savez, cette descente, c'était l'inflation. C'est ça, la guerre en Ukraine. Eh oui ! Pour rappeler que la bourse n'a pas chuté à cause de la guerre. La bourse a commencé à chuter à cause de l'inflation. Ah oui, il faut toujours le dire, ça. Donc, l'inflation, ce n'est pas dû à la guerre en Ukraine. On l'attendait déjà l'année fin 2021, l'inflation. Toujours le rappeler. Pour ceux qui disent, il y a une guerre en Ukraine. Il y a une guerre en Ukraine. Il y a une guerre en Ukraine. Et eux... Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il pourrait se passer vraisemblablement un truc comme ça aux alentours des 7000. Peut-être même revenir aux alentours des 6800. Et puis ensuite, venir taper là. C'est possible, tu vois. C'est-à-dire venir toucher les 7000. Ouais, on peut même dépasser, aller jusqu'à 7200. On ne va pas aller au all-time high en ligne droite, les gars. C'est sûr que non ! C'est sûr que non ! Donc, je refais un petit dessin avec une autre hypothèse. On va... Donc là, on est à 7000 à peu près. On peut descendre sur les 6800. Et là, aller jusqu'au 7200. Retaper sur les 7000. Et ensuite, éventuellement, nanana... Voilà. Je vois plus un truc comme ça. Enfin, je vois. C'est plus probable que d'aller directement aux 7300. Je le sens qu'on va taper les all-time high. Je sens qu'on va se lancer de ce défi. C'est obligé. C'est obligé. On n'est pas... On n'a pas fait tout ce chemin pour redescendre à 6500 ou à 6000. Tu vois. On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir en bear market. Je... Ça ne colle pas dans mon esprit. Mon esprit me dit non. Mon esprit me dit non. Mon esprit me dit non. Écoute. Mon esprit me dit d'aller taper... D'aller taper les all-time high. C'est là, les all-time high, les amis. On n'est pas si loin. On est à combien, d'ailleurs ? On est... Oui, je l'avais dit l'autre jour. On est à 5,4%. On n'est pas si loin. Et oui. En quelques semaines, on peut y arriver. All-time high. En quelques semaines, voire 2-3 mois, maximum. Et oui, on va y arriver, les amis. On va y arriver à ce all-time high. C'est obligé. C'est écrit. C'est écrit. Vous avez vu ? Regardez bien le graphique du CAC 40. Regardez bien parce qu'il est intéressant, ce CAC 40. Qu'est-ce qu'il est beau, ce CAC 40, poussé par les valeurs du luxe depuis la réouverture de la Chine. LVMH qui n'en peut plus, Hermès. Ça monte et ça monte, cette société LVMH. On est fiers quand même d'avoir Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Regardez, vous voyez bien. Là, quand on a eu des rebonds, on a eu ce rebond-là, on a eu ce rebond-là, on a eu ce rebond-là. Mais un rebond d'une telle ampleur. Regardez-moi ça. C'est énorme. Regardez, on va voir l'ampleur des rebonds à chaque fois. Là, on a eu un rebond de 18,4%. D'accord ? Ensuite, on a eu un rebond, on a eu un rebond de presque 8%, ok ? Là, on a eu un rebond, je prends toujours du plus bas, du plus bas au plus haut. Là, on a eu un rebond de 14%, d'accord ? Et là, le rebond qu'on est en train de vivre, c'est 24,3%. Et que depuis fin septembre, le CAC 40 a pris près de 25%. Vous vous rendez compte, depuis fin septembre, l'oseille ! Fin septembre, c'est le point le plus bas de 2022. D'accord ? On était à 5600 points, les gars. Donc, comme vous pouvez le voir, si on revient légèrement en arrière, historiquement, donc là, c'est le Covid. La ligne droite, quasiment rouge, c'est le Covid. Donc là, on remonte, on remonte, nanana. Et là, regardez, on est novembre 2020, ça monte, mais alors de façon radicale. Eh bien, cette ligne verte-là rappelle un peu celle qu'on connaît ici. C'est-à-dire, c'est vraiment une montée non-stop, sauf que, bien sûr, ça se fait sur un temps record. Voilà, en un mois, on remontera de, eh bien, c'est à peu près la même chose, de 25%. D'accord ? À peu près la même chose. Derrière, on va chuter de, voilà, 5,6%. D'accord ? En fait, ça va ranger, ça va ranger à peu près sur, à peu près deux mois. On va ranger sur une plage de 4,3%. Et ensuite, à partir du début 2021, là, ça va être une montée non-stop, jusqu'au, quasiment jusqu'au all-time high, à fin 2021, de 36%. Donc, appliquer à aujourd'hui, l'exercice que je suis en train de faire n'a aucun sens. On est bien d'accord. Mais c'est juste pour vous dire les possibilités du marché. C'est quand tout le monde pense. Vous avez vu, hein, sur les commentaires de Twitter, YouTube, etc., ou dans les sondages, des commentaires négatifs. C'est trop beau, ça va s'écrouler. On n'en sait rien. Qu'est-ce que tu crois qu'il se disait à ce moment-là ? Ici, qu'est-ce que tu crois qu'il se disait quand c'est monté comme ça ? Les gens disaient la même chose. Les gens disaient, ça va s'écrouler. D'ailleurs, quand c'est tombé ici, là, qu'est-ce que tu crois qu'il se disait ? La bougie rouge, là. Qu'est-ce que tu crois ? Ça y est, c'est parti, on est parti dans un berlin. Mais non, non, on n'en sait rien. Rien du tout. T'as vu un peu ? Donc, là, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, si on reprend un petit peu ce modèle-là. Encore une fois, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. On peut donc redescendre ici. Par exemple, on est à combien ici ? 6600. Rangé. Voilà, rangé comme ça. Entre 6600, en fait, et 7000 points. Et ensuite, voilà. Bon, ça ne va pas faire comme ça. On ne va pas dépasser le all-time high comme ça. Voilà, on va toucher le all-time high. Et puis, c'est parti pour un nouveau all-time high. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Voilà, on ne sait... Tout est possible... Putain, la vache, la courbe, là. Oh, dis-donc ! Ah oui, tout à coup, là, comparé au all-time high, on sera à combien, là ? 8000. Et donc, du coup, voilà. Eh bien, la transition est toute faite. On va parler du fameux sondage. Le sondage ! Qu'est-ce que c'est, ce sondage ? Dont je parle. Vous allez voir. Regardez bien. Pensez-vous que le CAC 40 puisse atteindre les 8000 points cette année ? Votez et regarde. Oui, le CAC 40 peut atteindre les 8000 points en 2023. 52%. Vous êtes en majorité à penser que le CAC peut atteindre les 8000 points en 2023. Non, impossible que le CAC 40 atteigne les 8000 points en 2023. 48%. Ça veut dire que vous êtes désormais majoritairement optimiste pour 2023. Attendez, retourneur de veste que vous êtes. Eh oui ! Le sondage précédent, on vient d'apprendre les chiffres de l'inflation, donc ça, c'était le jour d'avant. Êtes-vous désormais optimiste pour 2023 ? Oui, je commence à être optimiste pour 2023. 54%. Non, je reste pessimiste. 46%. Mais là où c'est intéressant, c'est comment votre opinion a shifté en l'espace de quelques jours. Parce que regardez, il y a 13 jours, je faisais ce sondage, le même nombre de votes, environ plus de 257. En 2023, la bourse reviendra au plus haut, 40%. La bourse va continuer de chuter, 60%. Aïe, aïe, aïe ! En à peine 15 jours, vous avez complètement shifté. Vous êtes passé de pessimiste à optimiste. Attention à ces changements d'émotion en fonction de la courbe. Une émotion, un instinct, un sentiment, c'est quelque chose qui doit se sentir, qui ne doit pas changer en fonction de la courbe, si elle va vert, rouge. J'ai trouvé ce changement d'avis un peu bizarre. Moi, si j'avais été pessimiste en décembre, j'aurais continué d'être pessimiste en janvier. D'ailleurs, je me serais dit, cette montée, c'est du flanc, ça va redescendre comme jamais. Mais bon, c'est bien. Moi, je suis dans le camp des optimistes. Je suis dans le camp des optimistes. Moi, je pense que les 8000 sont possibles en 2023. Ça ne veut pas dire que ça va être en février ou en mars. Mais je pense qu'en 2023, on peut atteindre les 8000. Imaginez, la Chine ne se reconfine pas. C'est-à-dire que vraiment, elle confirme son ouverture. Et encore, j'allais parler de la guerre, mais je ne suis même plus sûr qu'aujourd'hui, tout est pricé concernant la guerre. Maintenant, je crois que plus personne n'en a même quelque chose à foutre. Ah, tu sais ce qui s'est passé, toi, là-bas, ces derniers temps ? Moi, je n'en ai aucune idée. Je t'assure, je ne sais même pas ce qui se passe, qui est en train de gagner, quels sont les territoires qui ont été... J'en ai, mais aucune idée. Mais vraiment, je t'assure. C'est terrible, d'ailleurs. C'est à deux pas d'ici. Mais je t'assure que je n'en ai aucune. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Est-ce que ça va mieux ? On en est où ? Donc, je pense que tout ça, c'est pricé. Les gens n'en ont finalement plus rien à foutre. Et c'est vrai, c'est malheureux de dire ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. On verra bien. On ne sait rien, rien du tout avec le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, la nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'il est sorti, légèrement sorti de cette fameuse zone de support résistance à ce range. Regardez. Il est sorti. Alors, on va dire qu'il est à 34 300. La prochaine résistance, vraiment celle qui date du 30 novembre, est à environ 34 600. Donc, on verra bien ce que va faire le Dow Jones. Ensuite, la résistance la plus importante, c'est 35 500. D'accord ? Mais bon, on est quand même loin du all-time high qui est à 36 900. Combien il faudrait pour atteindre le all-time high pour le Dow Jones ? Il faudrait une montée de 8%. Vous vous rendez compte ? À comparer, donc avec les 5,7% du CAC 40 pour atteindre le all-time high. Donc, le Dow Jones a beaucoup plus de courses à faire que le CAC 40. Et oui ! Mais regardez-moi ça. C'est quand même... Là, on est sorti... Parce que c'est ça qui est important. On est sorti maintenant depuis le début novembre du canal baissier. Et maintenant, on range. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on se maintient en dehors du canal baissier. Ça ne veut pas dire qu'on a retourné le marché et que désormais, on passe à la hausse. Et qu'on est désormais en bull market. Pour ça, il faudrait une succession de plus bas, plus haut. Voilà. Plus bas, plus haut. Bon, là, forcément, il n'y en a qu'un. Mais tu vois, il faudrait que ça fasse ça. Donc, un plus haut, plus haut que celui-là. Ici, il faudrait que ce soit plus bas, plus haut. Et ensuite, voilà. D'ailleurs, ça nous ferait arriver au all-time high. Mais tu vois, un peu, c'est ça qu'il faudrait. Et sans ça, on ne peut pas commencer à parler de retour au bull market. D'accord ? Bon, là, les courbes étaient un peu raides. Je doute qu'on soit... Enfin, je doute, non. Au contraire, je ne doute de rien du tout. Je pense que tout est possible. On peut arriver en mars à un retour all-time high du Dow Jones. Bien sûr. Bien sûr. Tout est... Je vous dis, je pense que psychologiquement, 2022 nous a éreintés. 2022 nous a mis sur les genoux. On n'en peut plus. Moi, je n'en pouvais plus fin 2022 de ce marché qui baisse, qui remonte, qui baisse, qui remonte. Ça nous a épuisés. Je pense que les en mai 2023, les gens veulent redevenir acheteurs. On veut racheter le marché. Eh oui ! Et il y a de l'oseille. Vous avez vu ? Je vous ai montré Amazon, Meta, etc. Toutes ces valeurs, il y a de l'oseille à se faire. Elles ont encore du chemin. Beaucoup de chemin. Le chemin de Jérôme ! Il est où, Jérôme ? Il est rentré de Suède ? Il était en Suède, Jérôme. Il n'a pas voulu parler des taux d'intérêt. Il a dit non, non. Il n'en a pas parlé. À Christine non plus, d'ailleurs. Elle est où, Christine ? Christine ! Oh, la pauvre ! On ne sait même pas où elle est. Mais le pire, c'est que tout le monde s'en fout. C'est ça, le problème. Aïe, aïe, aïe. Sacrée Christine ! La star des stars ! Le S&P 500, bien sûr ! Aïe, aïe, aïe ! Quel indice ! Quel indice ! La star des stars, le S&P 500 ! Regardez-moi ça ! Chaque fois, je vous en parle. La beauté de cette courbe. Regardez-moi ça ! Bing ! Bing ! Pile poil ! Ah oui ! Franchement, je me demande si ce n'est pas un indice suisse. Tellement c'est précis. Regardez-moi ça ! Et il revient taper. Alors, eh oui ! Contrairement au Dow Jones, il n'est pas sorti de son canal baissier. Vous avez vu ? Il n'en est pas sorti. Il faut en sortir ! Ah, écoute ! Eh oui ! Il faut qu'il sorte de ce canal baissier. Il faut qu'il s'en aille. Mec qui t'a rangé pendant 4 ans, je m'en fous. Mais dégage de là ! Il est encore dans son canal baissier. Et ça, c'est pas bon. Il doit en sortir. Tant qu'il sera... Regarde, il est prisonnier. Il est prisonnier de cette ligne. Regarde, je vais l'épaissir pour vous faire plaisir. Regardez-moi ça. Il en est prisonnier. Il doit sortir de cette prison. Le SNP 500 doit sortir de sa prison. Ah, aidons-le ! Ah, écoute ! Voilà, c'est tout ! Quand il sera sorti de la prison, je peux vous garantir que ça va créer une dynamique... Ah, aïe, aïe, aïe ! Ah, ou pas, d'ailleurs. Ah, écoute ! Ah, jamais se mouiller ! Toujours laisser la question. Point d'interrogation. Aïe, aïe, aïe ! La drag queen ! Ah, le Nasdaq ! La drag queen ! Elle en est où ? Eh bien, je vous le donne dans le mille. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Bing ! Elle est dans son range, tranquille. Dans son lit ! Dans son lit de drag queen ! Elle est heureuse ! Regarde ! Bing, 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 bing ! On range, bing, bing ! Et voilà ! Et elle est toujours à rebondir sur les mêmes lits. C'est tellement facile ! Aïe, aïe, aïe ! Regarde-moi ça ! Alors, bien évidemment, là, c'est pareil. C'est pareil. Regardez bien ! Donc là, c'est comme avec le SNP 500. Tant que le Nasdaq sera en train de ranger dans sa zone de range, si ça continue de faire ça, il ne se passera rien. Rien du tout. Il faut sortir de là. Et pas faire des false breakouts comme ici. Là, c'est ce qu'on appelle des false breakouts. On semble sortir et bing, ça redescend tout aussi sec. Donc là, il faut faire un breakout. Ça va certainement taper sur cette résistance assez forte. redescendre, mais pas redescendre dans la zone, tu vois. Rebondir là-dessus, et voilà ! C'est-à-dire des plus hauts, plus hauts, des plus bas, plus bas, plus haut, etc. Vous voyez ? Tant qu'on n'aura pas fait ça, on pourra là encore pas parler de retournement de situation et de retour au bel market. Regardez, il y a du chemin pour le Nasdaq. Ah, le chemin, je vous l'ai dit. La drag queen, ce n'est pas une drag queen pour rien. Elle pleurniche pas pour rien. C'est celle qui a pris le plus cher. Le Nasdaq est l'indice qui a pris le plus cher. Regardez. Si on compare avec les autres, bon, le S&P 500, il a quand même bien pris aussi. Mais si on regarde ce qu'il reste pour atteindre le all-time high, pour le S&P 500, c'est 21%. Pour le cas qu'on a vu, c'était 5,7%. Pour le Dow Jones, c'est 8 et quelques. Pour atteindre le all-time high pour le Nasdaq au niveau où il est aujourd'hui, c'est 47,9%. Vous avez entendu, 47,9%. C'est absolument énorme. D'accord ? D'ailleurs, allons-nous le retrouver un jour ? Rien n'est moins sûr. Je pense que... Enfin, si, un jour, oui. Mais en 2023, ça paraît peu probable. C'est tellement énorme. Si on retrouvait le all-time high de 2023, là, les gars, ça veut dire que l'oseille coule à flot. L'oseille coule à flot. Je veux dire, c'est peu probable. C'est peu probable. Pourquoi ? Parce que des valeurs comme Apple, etc. n'ont pas chuté d'autant. D'accord ? Elles sont à quoi ? À moins 20, peut-être. Donc, c'est quasiment... Ça va être très, très dur de dépasser le all-time high du Nasdaq. Voilà. À la limite, on peut rejoindre le plus gros rallye de l'année 2022, qui est situé à 14 600. Ça nous prendrait, donc, 33,4%. Voilà. Mais même ça, c'est énorme, quand même, de rattraper 33% à partir de la situation actuelle. Mais comme je vous l'ai dit, tout est possible, surtout avec le Nasdaq. Quand le marché monte, le Nasdaq est capable de prendre, souvenez-vous, à l'annonce de la baisse de l'inflation, plus 7,35%. Eh oui ! Vous vous souvenez, regardez, c'était ici. Regardez. C'était ici. Le 9 novembre. Regardez-moi cette courbe-là. Regardez. Bing, 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 bing ! Plus 7,35% en une journée. Donc, ça peut aller très, très vite avec le Nasdaq. Tout est possible. C'est passionnant, l'année 2023, à la bourse. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? C'est incroyable ce qui s'est passé. Non, 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 non. Parce que voilà, oui, 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 oui. Ça parle autre, ça parle autre, mais... Alors, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on raconte ? Regardez. On va revenir à l'an 2000. D'accord ? Ça, c'est la chute, la bulle Internet, l'explosion de la bulle Internet. D'accord ? Ça, cette courbe-là, c'est la crise des subprimes. Ok ? Ensuite, on a vécu un truc de malade. Bon, il y a eu aussi la crise de 2018, mais tu vois, on ne va pas dire que c'est une broutille. Ça a quand même eu... 2018, ça a été lourd. Moi, je m'en souviens, mon portefeuille a pris cher. Là, on a... Donc là, c'est le Covid. Attends, je... Là, c'est le Covid. Regardez maintenant l'ampleur de cette baisse. Jusqu'au trait rouge qui est là. D'accord ? Vous voyez un peu ? Alors, bien évidemment, ça paraît impressionnant, mais c'est aussi parce qu'on est monté vachement haut. En pourcentage, on est équivalent. Regardez-moi ça. D'accord ? Donc, il n'est pas complètement fou de penser que... Et là, on va refaire un dessin, qu'on fasse ça. D'accord ? Regardez. Eh oui ! Si on regarde tout ce qui s'est passé auparavant, ce n'est pas complètement fou. D'accord ? Hein ? Avec un Nasdaq à 19 000... Tiens, on serait en quelle année, là ? On serait en mars 31. 2031. On serait tous millionnaires sur Métanorphose 47. Aïe, aïe, aïe. J'aurais 10 millions d'abonnés, j'espère. Ah si, on est encore là. 31, c'est quand même... Hein ? Bon, voilà. Vous vous rendez compte ? Vous voyez, donc, tout est possible, les gars. Tout est... Et si ça se trouve, là, 2023, on en parlera dans 10 ans, comme étant l'année où tout a redémarré. Tout a repris. 2023, retour au bull market, et là, on est parti à nouveau pour 10 ans de hausse. Qui sait ? On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que là, on est en train de vivre le début de retour à une hausse sans précédent. Et bien évidemment, l'inverse est possible aussi. Peut-être là qu'il ne s'agit que d'un rebond pour redescendre de plus belle. Voilà. Alors ça, c'est le scénario des pessimistes. Il est tout aussi probable ou possible que le scénario optimiste. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on suit ça au quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner à Metapurose 47. Et oui ! Ah, t'as vu comment j'ai annoncé ça ? C'était malin de ma part. Arrête aussi, toi. L'euro dollar ! L'euro dollar, donc qui est à 1, et bien 1,08. On a compris que l'euro dollar allait bien évidemment au 1,10$. C'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Il n'y a rien de nouveau. Il va y aller. Il va y aller. C'est tout ! Voilà. Donc, il va prendre... Combien de pips on va prendre ? On va prendre... Ah oui, 167 pips. Oui, il y a un petit billet à se faire là sur l'euro dollar. Et oui ! Ou pas ! Et que... Il y a de l'oseille. Il y a de l'oseille. D'accord ? Attends, on va pas rester comme ça. Éternellement ! Il y a de l'oseille, les amis ! La météo, les tweets ! On aime cette section ! Aïe, aïe, aïe ! Bien évidemment, malheur. Trop occupé à scruter les marchés financiers, je n'ai même pas vu que le grand guitariste Jeff Beck nous avait quittés hier. Nous avait quittés, d'ailleurs, j'ai fait une faute. C'est vrai qu'il y a un S à quitter. Pour ceux qui ne le connaissent pas parmi vous, regardez la vidéo. Donc, j'ai mis un lien vers une chanson très connue de... Enfin, c'est une musique très connue de Jeff Beck. Une merveille. En plus, avec une nana qui est bassiste, qui est vraiment très, 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 très douée. Donc, voilà. C'est triste. Jeff Beck, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand guitariste avec un son unique. C'est extraordinaire. Il nous a quittés. Voilà. C'est triste. Un des albums où vous pouvez le plus l'apprécier, paradoxalement, ce n'est pas un album de lui. C'est un album de Roger Waters, l'ex-leader des Pink Floyd. Amused to death. D'accord ? Voilà. C'était la section musique de Métamorphose 47. Écoute. Hein ? Alors, une petite parenté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de parenté sur Métamorphose 47. Écoute, ben, la voilà. Non, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment une icône de la guitare qui disparaît. D'accord ? Il était né en 44, donc il est mort à 79 ans. Et voilà. Donc, euh... Bref, c'est une pisse, comme on dit. Hein ? Voilà. En tout cas, c'est... Ouais, ça fait un petit pincement au cœur. Pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, bon, bah, si vous n'avez rien à foutre, forcément, euh... Risque pas de vous toucher. Aïe, aïe, aïe. Une baisse du CAC 40, là, ça vous ferait quelque chose. Ah, ouais. Le Bitcoin ? Eh oui ! Beaucoup de gens me disent « Mais tu parles jamais des cryptos ! » C'est vrai ? C'est la vérité. J'en parle jamais, mais ça va changer en 2023. Mais là, il fallait quand même me le dire. Regardez-moi ça. Plus 15,8% depuis le début de l'année pour le Bitcoin. Against the dollar. The dollar. The dollar. Ah, ah, ah. It's good. Ah, it's good. Against the dollar. Arrête, toi, je suis. Voilà. Il n'y a pas que le CAC 40 qui s'amuse bien. Regardez-moi cette belle courbe du Bitcoin depuis début 2023. Non, mais regardez-moi ça. Je te dis, tout le monde est euphorique. Ça achète de partout, dans tous les secteurs. Ah, aïe, aïe, aïe. On en peut... Air France ? Air France qui prend 6%. Et à 1,50€, qui se souvient d'Air France à 1€ l'été dernier ? D'ailleurs, c'est l'une de mes premières vidéos, Air France, sur TikTok et je crois que sur YouTube aussi. D'ailleurs, je crois que c'est ma vidéo la plus vue sur TikTok. Ah, tu vois, comme quoi. Stellantis, en revanche, qui a pris cher. Oui, parce que c'est vrai que là, pour les automobiles, c'est pas génial. Autant les valeurs de luxe explosent, autant les automobiles, c'est pas terrible en ce début d'année. Donc moi, Stellantis, c'est une de mes valeurs. Donc voilà, je suis un peu triste, c'est pour ça que je pleurniche. Voilà, à 14,21, je me souviens de début 2022, lorsque, justement, le K40 était au all-time high, avec un Stellantis à 19 euros. J'y croyais pas, d'ailleurs, à l'époque. C'est incroyable, quand même, Stellantis à 19 euros. Ah, ya, 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 et aujourd'hui, regardez, 14,21 euros. Il y avait de l'osaïe à se faire sur Stellantis. Stellantis est descendu aux alentours des 11 euros pendant 2022. Eh oui ! Donc pour ceux qui voulaient rentrer sur Stellantis, c'était le moment. J'irais presque que 14,21, c'est trop. Ah, ya, ya, ya. Enfin, c'est trop. Ça aurait été mieux s'il eût été rentré plus tôt. Le livret A passe de 2 à 3%. Eh oui ! Et le LEP passe à 6,5% si vous êtes éligible. Sachez néanmoins que le livret A est limité à 22 000 euros et que le LEP, livret d'épargne populaire, est limité, lui, à 7,5... Enfin, 7 500 euros, par exemple. Oui, parce que sinon, tout le monde mettrait son oseille. T'imagines, à 6,5%, on a... Au fil des années, avec les intérêts cumulés, c'est une blinde, que tu récupérerais que s'il n'y avait pas de limite, je veux dire. Aïe, aïe, aïe. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, sur ta dernière galette des rois, sur ton aspirateur balai, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, bonne fin de week-end. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada